Votre médecin, en général, il vous dit pas bon ben là, je vais te mettre 3 jours. Il dit combien de jours tu veux. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Combien de jours tu veux ? Ah bah mettez-moi une semaine. Et puis dans une semaine, si tu vas pas mieux, tu reviens me voir, puis je te prolonge. S'il est rare que des salariés avouent tricher, il y a un cas au moins où certains semblent se servir de leur arrêt maladie comme d'une arme quand ils sont en conflit avec leur employeur. Lors d'un reportage précédent, l'été dernier, dans l'ouest de la France, nous avions filmé un jeune homme qui travaillait dans un supermarché, aux rayons fruits et légumes. Le voici, quelques jours avant un arrêt de travail de 8 semaines, obtenu le 18 juillet. Nous avons pu le joindre au téléphone. Il ne nous a pas caché qu'à l'époque, ça ne se passait pas bien avec ses chefs. Moi, j'ai dit, voilà, pour arrêter de se foutre de ma galopée, ça m'a pas plu, quoi. Je me prenais des réflexions comme quoi que j'arrivais pas, comment dire, j'étais pas soi-disant assez professionnel, que je suivais pas le mouvement, que je me venais bouffer, que ceci, cela. Hasard ou coïncidence. Ce jeune homme est allé voir son médecin et s'est vu délivrer un arrêt maladie. Il souffrait, selon lui, d'une hernie discale. Mais son supérieur, un certain Guillaume, a vu lui aussi qu'au même moment, il alimentait son compte Facebook avec des photos où il prenait du bon temps, sans paraître gêné par son mal de dos. Le voici d'ailleurs au 1er jour de son arrêt de travail, le 19 juillet. Guillaume, il me dit, ouais, mais c'était bidon, son arrêt de travail, d'ailleurs. On a trouvé des photos sur Facebook. Et c'est comme ça pendant les 2 mois d'arrêt du jeune homme. Il a posté quantité de photos de sorties avec ses amis. A chaque fois, on a peine à croire qu'il soit bloqué du dos. Pourtant, il maintient sa version. C'est pas des arrêts de travail bidon. J'ai eu le dos éclaté. Je pouvais même pas suivre ma patiente qui est le sport. Je suis tout arrêté. Non, c'était pas bidon. Et puis mon médecin, c'est pour ça qu'il raconte des mensonges. En tout cas, ces arrêts maladie litigieux qui désorganisent la vie des entreprises, c'est un vrai casse-tête pour les employeurs. Pour nous rendre compte à quel point ils impactent l'activité des sociétés, nous avons pris la route de Vaison-la-Romaine dans le Vaucluse. Chaque mois, le club d'entrepreneurs de la ville se réunit. Pour cette cinquantaine de petits patrons, l'impact des arrêts maladie sur la vie de leur entreprise est désastreux. Le stress est la première cause des arrêts maladie, 60%. En France, cela fait perdre 9,7 millions de journées de travail aux entreprises. Les patrons perdent des journées de travail, autrement dit de l'argent. Et pour eux, c'est d'autant plus grave que les arrêts maladie seraient souvent abusifs. Bien sûr, on sait qu'il n'est pas malade. Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont des doutes parfois quand ils reçoivent un arrêt de travail ? Oui, bien entendu. Des arrêts de complaisance, il y en a beaucoup. Ils correspondent souvent d'ailleurs à des après-week-end, par exemple, ou à des refus de chef de service d'octroyer telle ou telle autorisation d'absence ou de congé. Ça touche de la même manière l'entreprise de plus de 100 salariés et la toute petite PME. Ben oui, parce qu'on a un employé et aujourd'hui, il est en arrêt maladie. C'est vrai ? Parce qu'il n'a pas accepté qu'on fasse des reproches. Qu'on lui fasse des reproches. Qu'on fasse des reproches, donc du coup, il a mis un arrêt maladie. Comment vous faites ? Je travaille à sa place, donc double. À les entendre, c'est un jeu d'enfant pour leurs salariés de décrocher un arrêt maladie. Votre médecin, en général, il vous dit pas bon, ben là, je vais te mettre 3 jours. Il dit combien de jours tu veux. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Combien de jours tu veux ? Ben, mettez-moi une semaine. Et puis dans une semaine, si tu vas pas mieux, tu reviens me voir, puis je te prolonge. C'est sérieux, ça ? C'est sérieux, c'est sérieux. Et ses chefs d'entreprise poussent le bouchon très loin. Se mettre en arrêt maladie, ce serait selon eux presque perçu comme un droit par leurs salariés. Pour beaucoup, c'est une caisse d'épargne. C'est une caisse d'épargne, on cotise, donc c'est normal qu'on ait le retour. Oui, c'est pas exprimé comme ça, mais dans les faits, on le voit bien d'ailleurs.